Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame ! Aujourd'hui dans ce tout nouveau rapport de bataille Warhammer 40 000, Warc et ses orcs affrontent Aimee et ses tyrannies. La partie se jouera en 2000 points en jeu égal sur un scénario du chapter Approved Grand Tournament 2020. Les tyrannies et les orcs joueront respectivement leur codex V8, mis à jour par un psychique Awakening et le chapter Approved Inventaire du Munitorum. Un affrontement inter-Xenos avec une armée orc massive, plus de 140 figurines dans l'armée de Warc affrontant les tyrannies, une armée très spécialisée avec une puissance psychique dévastatrice et une puissance de feu écrasant. 6 objectifs sur la table, nos joueurs devront en contrôler 2 pour marquer 5 points de victoire et 3 pour marquer 10 points de victoire à chaque tour sur le scoring du primaire. Ils choisiront évidemment 3 objectifs secondaires pour pouvoir marquer jusqu'à un total de 45 points supplémentaires. Et je laisse la parole à Aimee et à Warc pour présenter leurs armées. Cette vidéo qui va suivre est un nouveau format de rapport de bataille plus court mais plus immersif dans les stratégies et les tactiques des joueurs. N'hésite pas à nous mettre en commentaire si tu as été convaincu par ce nouveau format vidéo. Tu peux aussi nous rejoindre sur creativewargames.fr, tu y retrouveras notre bibliothèque vidéo, de nombreux articles sur le jeu et plein de contenus originaux qui pourront t'accompagner dans ta pratique du hobby. Tu nous retrouveras aussi sur facebook, instagram et discord. Et si de tout ça tu n'es pas rassasié, je t'invite à nous rejoindre sur Tipeee pour découvrir notre contenu vidéo exclusif et rejoindre notre fil de discussion privé, le conseil de guerre. Bon visionnage ! Salut les seigneurs de guerre, c'est Aimee ! Alors je vais vous présenter mon armée tyrannide avec laquelle je vais jouer aujourd'hui. Alors elle est composée d'un bataillon Léviathan avec deux Broodlords, deux escouades de guerriers tyrannides équipés en corps à corps, d'un Eurotrop, deux escouades de six Zanthropes et d'une escouade de Digaunts. Ensuite, on va avoir un fer de lance chronos qui va être composé d'un Broodlord avec la relique barbillon de résonance et qui va donc avoir le sort chronos qui permet d'améliorer les capacités de tir d'une unité tyrannie. Ensuite, on va avoir deux exocrines, un Lictor, une escouade de cinq Highliards et une escouade de Reaper. Et voilà, ma liste sera composée de cette manière-là. En fait, la liste fonctionne comment ? Elle a une grosse létalité en tir et magie et elle est soutenue par des unités de Control Map et des unités de Contre-Close que sont les Broodlord pour pouvoir chasser les unités ou go-défendre si je suis agressé. Salut les Seigneurs de Guerre, c'est Warc et je vous présente aujourd'hui mon armée d'Orcs. Elle est tournée autour d'un bataillon d'Eskull. J'ai pour cette armée trois QG, donc j'ai un big mec en méga armure avec un champ de force custom bien sûr qui est bien boosté en stratrolique et très Seigneur de Guerre et j'ai un deuxième ton de corps à corps, c'est un Warboss qui lui-même donc est bien bien costaud au corps à corps. Pour les accompagner, un Warboy qui a bien sûr le sort Eulsoc, deux grosses phalanges de deux fois trente boys et qui sont flanqués de deux petites équipes de deux fois d'e-boys. J'ai également un gros pack de trente Gretshing également lui-même accompagné d'un petit pack de d'e-gretshing donc ça me fait un gros paquet de troupes super opées pour aller occuper la table. En choix d'élite, deux fois cinq commando, j'ai également cinq méganobs équipés de full disqueuse accompagné d'un nob avec la bannière wag. En attaque rapide, un petit devcopter parce que c'est fun et puis deux fois cinq storm boys avec double disqueuse. Ensuite, un choix de trois soutiens, trois Megguns avec le canon tracteur bien sûr pour les accompagner un truck parce que le truck c'est fun. Donc le choix de mes secondaires donc j'ai pris le kill mort qui consiste à tuer plus d'unités que mon adversaire sur un round qui devrait être assez facilement scorable vu que Warc a quand même un MSU assez conséquent. Ensuite j'ai pris combatté tant que nous pouvons avec mes deux exocrines et mon brood lord chronos et enfin j'ai pris le kill de véhicules puisque Warc a quand même pas mal de véhicules donc ça devrait m'apporter une dizaine de points. Ok donc mon déploiement. Donc mon déploiement était assez standard. Il faut savoir que le scénario m'inquiète un peu parce que c'est un scénario où il y a beaucoup d'objectifs et il faut contrôler deux objectifs pour avoir les cinq premiers points de primaire. Donc contre la liste de Warc qui a quand même pas mal de MSU et pas mal d'unités rapides pour faire ce genre de choses ça peut compliquer la partie. Donc on va voir un peu. Bon donc globalement mon déploiement est toujours à peu près le même. J'ai mes guerriers sur les côtés pour pouvoir protéger un peu le flanc. Au centre ma ligne avec les persos qui peuvent venir impacter à peu près n'importe quoi. Les exocrines sur les côtés. Là il n'y a pas trop de menaces anti-charts donc je pense que mes exocrines vont quand même rester visionnantes assez longtemps. Donc voilà donc là le but du jeu c'est d'occuper ma zone de déploiement pour les trois premiers tours pour essayer d'empêcher Warc de faire son brouilleur. Pour ça j'ai mes gaunes qui sont ici cachés derrière la ruine et qui vont se déployer de manière à interdire le maximum la zone de déploiement et puis espérer que je bloquerai le secondaire de Warc là-dessus. Pour mon choix de secondaire j'ai choisi de prendre l'objectif du scénario qui s'appelle interception de données qui est très adapté pour moi pour cette partie puisqu'il consiste à faire des actions avec les unités et à marquer un nombre de points par pire d'objectifs que je contrôle. Donc il y a de bonne chance que ça score pas mal. J'ai pris également sur tous les fronts de façon à profiter de ce déploiement en diagonale qui m'avantage également. Et enfin j'ai pris déployé brouilleur qui devrait avec mes nombreuses fêtes m'assurer les dix points si tout va bien on va voir. Et bien c'est parti pour mon déploiement donc vous pouvez voir que j'ai mis la masse de boys sur la ligne de départ puisqu'on va aller chercher à prendre la map. Tout devant j'ai mis mes deux unités de grotte la grosse unité ici le long et puis la petite de ce côté là pour absorber un maximum de de smite de mon adversaire parce qu'elle en a un sacré paquet donc j'espère bien qu'elle les passera d'abord sur les grottes avant les boys. Derrière mes deux unités de boys qui sont ici avec autour du 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 champ de first custom bien sûr pour profiter au maximum des la 5 plus à vue au premier tour. Et puis de ce côté là j'ai mis mon war boss avec la bannière donc le plan il n'est pas bien compliqué je vais envoyer un paquet par là j'ai envoyé un autre paquet par là et puis et puis on va essayer de prendre ces deux ces deux zones d'objectifs. J'ai un petit pack de boys ici en plus de 10. Elle a pris un objectif qui s'appelle abattez-le donc qui va marquer des points pour tuer les véhicules donc j'ai décidé de lui compliquer la tâche en mettant tous mes véhicules c'est à dire mon artillerie ainsi que mon truc bien caché derrière le bien caché derrière le décor pour espérer les protéger au maximum est ce qu'elle ne marque pas le beaucoup de points sur cet objectif. Donc à l'arrière on retrouve un truck avec une unité de 10 boys on retrouve les trois les trois mcguns dont un que j'ai fait un peu dépassé quand même pour tirer et puis j'ai surtout le pack de nobs qui est pour l'instant caché derrière le couvert. Pour mes réserves j'ai deux unités de commando, deux unités de storm boys et une unité de mon dev copta qui est en attaque de flanc. Aimee gagne l'initiative et décide donc de jouer en première. Elle va utiliser le premier tour pour déployer ses forces sur le champ de bataille et venir occuper le terrain. Grâce à une phalange de guerriers tyrannides qu'elle envoie sur les deux côtés de la map appuyé de très près par les zoanthropes qui bénéficient d'une 3 plus invulnérable et qui vont envoyer de la mortal wound elle s'assure d'occuper la moitié de terrain et de créer une zone de répulsion favorable tout en gardant son fond de zone sécure avec ses hive guard et ses exocrines qui pourront déchaîner les enfers sur les packs de boys. J'ai pris la décision de commencer c'était pas forcément évident mais je me suis dit vu qu'il a le growth shield si jamais j'impacte pas tour 1 et en fait que j'arrive pas à impacter tour 2 du fait du growth shield ça peut vite devenir compliqué donc j'ai préféré prendre la sécure. Alors j'ai fait avancer en double move ce télésquad de guerrier pour assurer le prix de l'objo et me désaxer pour éviter de prendre une charge trop facile parce que c'était aussi le risque d'avancer trop et de prendre la charge directe. Après le reste c'est des mouvements un peu normaux de mise en place sur le champ de bataille donc la partie se commence tranquillement et puis voilà on va attendre un peu la viande au psy et au tir et on verra ce que ça va donner après. Alors au niveau des points de com dont j'en avais neuf au début de la partie j'en ai récupéré un au début de mon tour 1 et j'en ai utilisé un pour le double move. L'escouade de zanthropes ici va smiter parce que du coup avec ça je ne vois pas les gréchines et donc du coup toute cette partie là n'est pas visible et donc ce qu'ils vont prendre c'est les orcs qui sont derrière parce qu'ils sont plus gros. C'est un smite à 5 que je vais relancer. Donc ça fait un smite à 7 qui sera pas abjurable et donc qui va faire 3 mortels plus donc 6 mortels. 6 mortels dans les orcs. J'en ai quelques-uns là qui vont zapper. Ensuite j'ai lancé un orlement psy qui cette fois va partir sur l'unité la plus proche qui va être les gréchines. Ça passe sur du 5, ça passe, je ne pense pas que tu auras un dispel. Donc ça fait une mortel dans les gréchines. Lui va lancer un catalyseur sur l'escouade de guerrier qui est là, qui passe pas. Donc eux vont lancer un smite dans les gréchines. Ça passe et donc ça va faire 3 mortels plus 2, ce qui fait 5 mortels dans les gréchines. Et je vais tout de suite enchaîner avec horreur sur les gréchines. Et donc le sort passe donc ils auront moins un au com et moins un à la touche. Alors je vais lancer tempête symbiotique avec le brûle lord chronos. C'est parti, c'est sur du 5. Je vais relancer pour un pc. Ça passe et donc je suis à 8 pc. Ok, donc le sort va partir sur la viande parce que je préfère favoriser la force 8. Vient maintenant la phase de tir des tyrannides. Il est temps de mettre à l'épreuve ces excellentes unités que sont les exocrines et les Hiveguards. En sachant que les Hiveguards bénéficient du sort chronos. Ok, donc fin de la phase de tir. Donc pour la résumer, j'ai fait tirer mes deux exocrines dans les deux packs de boys séparément. L'objectif c'est quoi ? C'est de ne pas allumer un pack parce que sinon Warc pourrait faire un dead jump. Et en fait ça réduirait à néant mon premier tour. Donc je préfère l'embêter en affaiblissant les deux packs. Donc c'est ce que j'ai fait. J'en ai enlevé 10 d'un côté et 11 de l'autre. Donc c'est parfait. Il y a mon premier pack qui a enlevé le bonus d'attaque supplémentaire. Donc c'est une bonne chose. Et voilà. Mes Hiveguards ont tiré une première fois avec un jet assez mauvais sur le Meg Guns. Mais ça a malgré tout suffi à le détruire. Donc j'ai eu de la chance dans mon malheur. Et la deuxième unité a retiré pour amplifier les dégâts sur les boys. Donc on arrive à 21 boys de mort et un Meg Guns. Et au niveau des points de com, j'ai utilisé deux PC pour retirer avec mes Hiveguards. Et du coup je suis à 6. Il est temps pour Wark de reprendre la main et d'attaquer sa première phase de mouvement. Il décide de faire advance la totalité de son armée. D'un côté, un pack de boys protégés par des grottes qu'il décide de faire mob up grâce à un stratagème qui lui permet de regrouper deux unités distinctes. De l'autre côté, il décide de scinder son armée et d'aller occuper le coin de table avec un autre groupe de boys qui est cette fois-ci escorté par des personnages. Est-ce que cette stratégie de se scinder en deux pour mieux occuper le terrain sera payante ? On va le découvrir très bientôt. C'est la fin de ma phase de mouvement. Malheureusement, j'ai fait des petites advances, donc c'est pas très très grave. Donc j'ai avancé mes orques à peu près autant que j'ai voulu, autant que j'ai pu surtout. J'ai fait passer mon unité de boys au travers de mon unité de grotte puisque j'ai pour projet de les deadjumper à ma phase de psy suivante. Et puis j'ai fait débarquer les 10 boys de mon truck afin de faire une petite action. Donc j'en arrive à la fin de ma phase de mouvement. Je fais deux actions. Les boys qui descendent du truck font l'action de déployer les brouilleurs dans ma zone de déploiement. Les nobs qui sont sur l'objectif dans ma zone de déploiement vont faire l'action d'intercepter les données. Donc on verra à la fin de ma prochaine phase de commandement si c'est payant ou pas. Et puis enfin j'utilise un point de commandement pour faire mob up et fusionner mes deux unités de boys de 10 et les 19 qui restent à faire de refaire une belle grosse unité. Phase de psy, mon psyqueur lance deadjump, charge 7, ça passe. Donc je vais choisir mon unité de grotte ici et la téléporter dans cette zone. Je viens de redéployer mon unité de 29 grottes sur les deux objectifs que j'en ai là et puis j'en ai de ce côté là. Phase de tir, j'ai tué un zoanthrope et ça c'est cool. Je ne déclare pas de charge, je ne fais rien d'autre à la fin de ce tour donc c'est la fin de mon tour tout simplement. Au bilan, c'est un tour de placement également. Je me suis avancé, pas autant que j'aurais voulu mais je me suis simplement avancé. J'ai le pied sur trois objectifs. Je ne pense pas que ça tienne sur le tour d'Aimé mais on va voir si Gork ou Mork me regardent. Peut-être qu'ils auront un petit œil pour moi. Ok donc mon scoring au tour 1, j'ai marqué trois points d'attrition et j'ai marqué deux points pour le kill d'un mec. J'ai marqué les guns. Wark s'est avancé, par conséquent exposé, aimé qu'on ne vient tirer profit de cette situation. Elle avance dans un premier temps ses guerriers tyrannides pour occuper les objectifs avec des unités super opérationnelles, escortées de très près par ces zoanthropes qui se chargeront de distribuer des blessures mortelles. On notera qu'elle garde toujours en retrait son Broodlord de façon à avoir l'ascendant et tapez en premier lorsque les orques s'avanceront. Début du tour 2, j'ai marqué cinq points de primaire grâce au contrôle de deux objectifs. Il faut savoir que ce scénario, c'est deux objectifs pour les cinq premiers. Pour ma phase de mouvement, j'ai commencé à me mettre en place. Donc là normalement, il devrait y avoir un peu de dégâts. Je vais vous montrer comment on transforme des zoanthropes en unités de cac absolument énormes. Vous allez voir ça tout à l'heure si tout se passe bien. Et donc là normalement, ce tour là devrait être un peu plus produtif et ça devrait être plus sympa. Donc ma phase de mouvement. Donc j'ai fait avancer mon escouade de guerre ici pour pouvoir charger les petits êtres fébriles qui sont les cacines, appuyés par la lourde unité d'infanterie que sont les zoanthropes. Et ensuite globalement, cette unité commençait à se mettre en place. Donc l'idée, ça va être d'affaiblir et ralentir cette unité, neutraliser celle-là et détruire les gretchines. Voilà, donc l'idée du plan, c'est ça. Alors du coup, ce brou de lama va lancer déferlante sur les zoanthropes. C'est bien connu de tout le monde, tu les entends, ce sont une identité de cac. Ça passe. Eux vont smiter dans les gretchines qui sont devant. C'est un smite à cinq qui fait un magnifique fair wheel que je vais garder. Donc je vais prendre déjà mes D3 mortels. Ça sera deux mortels. Je vais faire un PV sur un zanthrop. Et ensuite, je prends donc D6. Ça fera deux et D3. Ça va être trois mortels. Eux vont lancer horreur sur les orques. Ça passe. Je vais relancer le 1. Non, il n'y a pas de disparition. Donc c'est bon. Les zozos vont smiter. Les orques qui sont ici, eh bien, ça rate. Je vais lancer un hurlement psy dans eux qui rate aussi. Bon, phase de magie productive. Le neuro va smiter dans les gretchines. Alors ça, l'air crado. Eh bien, ça rate. On va passer à ce brave homme qui va lancer son sort sur les haveyards. Et un smite qui passe sur les gretchines. qui fait deux morts dans les hatches. On passe à ma phase de tir. Et cette exocrine-là va tirer dans les boss qui sont en face. 3 plus. Eh bien, ça fait, je pense que ça fait 8 morts. Non, j'ai 6. Ah oui, tu as un vu 6. Oui, parce que tu es dead, parce qu'il n'aurait plus loin. J'en sauve un. Donc ça me fait 7 morts. Les haveyards vont tirer dans l'unité de boys qui est là-bas. C'est un bon jet. J'ai 3 touches supplémentaires. Et c'est surdu de plus. J'en sauve 3. Il y a donc 7 morts. 7 morts de plus. Alors, fin de la phase de tir. Donc, mon plan a marché sans trop... En fait, je ne pensais pas tuer autant d'or qu'avec les haveyards au premier tir. J'ai fait des bons jets. Et en fait, il se trouve que l'exocrine ne les voyait plus. Et là, si je reste dans cette situation-là, je m'expose à une marée verte. Et c'est un peu embêtant parce que je n'ai pas spécialement envie de la prendre. Donc, je pense que je vais claquer deux PC pour retirer avec les haveyards pour essayer de finir l'unité là-bas. Je crois que je relance les 1. Ah, ça commence mal. Bon, j'ai deux 6 qui rattrapent un peu. Hop. Et c'est du 2+. Et ça te fait 8 sauvegardes à 6. Il faut que je fasse deux 6. Alors, j'ai 8 sauvegardes à 6+. Il faut que j'en réussisse au moins 3. Ça serait bien 3. Oh, regarde. Pas magique, ça ? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 morts. Le pack de boys survie avec deux figurines sera donc éligible à la marée verte et pourra revenir au prochain tour à effectif complet. Ok. Donc, fin de ma phase de tir. Donc, j'avais paroxysé l'unité. En fait, j'avais un autre plan au début. Et en fait, je me suis rendu compte que si je... Si je tirais sur eux, voir qu'il y avait les growth shield et en fait, ce qu'il a fait d'ailleurs, ça allait en fait sortir les growth shield mais n'avoir pas spécialement d'impact. Tandis que là, en sortant l'unité définitivement, ça me permettait quand même de me sortir une menace assez importante. Mais je sécurisais avec paroxysme en cas de soucis. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon séquençage s'est un peu cassé de par la première très bonne phase des heavy yards qui ont sorti 7 boys. Et en fait, il m'a privé de ligne de vue avec cette unité là. Et donc, du coup, j'ai dû retirer avec les heavy yards pour essayer de les sortir et voir qu'il a bien sauvegardé sur six grâce à sa règle d'escal. Et en fait, il en reste deux à la fin. Donc, soit je réussis ma charge ici, soit je risque de me prendre un growth shield dans la tronche. Enfin, un growth shield, un marais verte dans la figure. Ce qui est quand même pas terrible, terrible mais bon. Voilà, donc là, on va passer à la phase de charge, aux phases de charge. Et donc, début de ma phase de charge, globalement, il va y avoir trois charges. Le broodlord, les tyrannies warriors, ainsi que les zoanthropes. Et on terminera par les guerriers qui sont complètement sur la droite. Ok, donc mes trois charges ici ont été réussies et celle-là a été ratée. C'est une charge à 10. J'ai décidé de ne pas relancer pour assurer mes PC. Voilà. Et donc, je suis arrivé au cac avec mes zoanthropes. Donc, en fait, je trollais un petit peu pour dire que c'est une unité de cac. Tout simplement, ça me permet l'utilisation du stratagème Leviathan. Qui est un stratagème pour un PC. Qui permet ces unités Leviathan qui volent et les unités qui ne volent pas. Donc là, dans ce cas, ceux qui volent, ce sont les zoanthropes. Et ceux qui ne volent pas, ce sont eux. D'obtenir une full relance des touches de 1 sur l'unité. Ainsi que les jets de blessures de 1. Donc, en fait, ça va fiabiliser l'impact des guerriers. Et au final, même les zoanthropes vont taper correctement. Donc, je pense faire assez mal. On va voir ce que ça va donner. Comme elle l'avait prévu, Aimée désintègre complètement l'unité de Gretchen. Alors, résumé de mon tour 2. En fait, ça s'est passé correctement. Mais ça m'embête. Je me serais mis dans de bonnes dispositions sans l'unité qui revenait. Malgré tout, ça va coûter 5 PC à avoir. Ce qui va lui empêcher des doubles closes plus tard. Donc, ce n'est pas non plus nul. Mais voilà. Donc là, le but du jeu, ça va être de tanker le gros fight de l'escouade de 29 Orcs. Et puis, on verra ce que ça va donner. Et puis, voilà. C'est mon tour 2. Avant ça, à la fin du tour précédent, j'ai bien entendu, à la phase de morale, utilisé 2 points de commandement pour empêcher mes boys de s'enfuir. J'ai donc mon unité qui pourra revenir à mon tour suivant. Donc, au tour 2. Sur la phase de commandement du tour 2, j'étais à 5 points de commandement. En gagnant, je passe à 6. Je ne gagne pas de points de primaire car je ne tiens qu'un seul objectif. Mais par contre, je gagne un point de victoire grâce à l'interception de données, donc mon objectif secondaire, car je ne tiens qu'un seul objectif. La survie des 2 boys pour Warc est une aubaine. Cela va lui permettre d'utiliser son stratagème et de revenir à full effectif. En quelque sorte, gagner 28 boys dans sa liste. La ligne de front sur les objectifs centraux reste bien tenue par Aimé avec ses guerriers tyrannides. Il va falloir faire des choix pour Warc avec ses charges. Cependant, la difficulté sera d'impacter et surtout de survivre, car il se retrouvera systématiquement exposé au milieu de la map, avec pour le tour 3 à Aimé une phase de tir qui, semblera-t-il, sera dévastatrice si les packs de boys se retrouvent au milieu de la carte. C'est la fin de ma phase de mouvement. J'ai fait plein de choses et j'en ai remis plein la table. Donc, ça se passe de la façon suivante. On va commencer de ce côté-là. Ici, globalement, je me suis avancé au maximum avec 2 petits points particuliers. Je me suis mis à plus de 3 pouces du Brudelord dedans pour éviter une intervention héroïque. Et j'ai laissé un petit chemin de passage pour pouvoir faire une charge avec mon Big Mac en méga armure. Les 3 grottes ici, je les ai évacuées de façon à laisser les vrais bonhommes cogner. Ça, c'est de ce côté-là. De ce côté-ci, j'ai bien entendu... Alors, c'est à la fin de la phase de mouvement, mais je vous le dis quand même tout de suite. J'ai retiré les 2 petits boys qui restaient et je les ai remplacés par 30 boys tout neufs que j'ai mis à 6 pouces du bord de table juste là. Et qui sont bien sûr à 9 pouces des Reaper Swarm de façon à tenter la charge et ensuite m'installer durablement sur ce côté-là. Le reste des mouvements, j'ai avancé mon Warboss et la bannière le plus possible. Et j'ai fait tomber en FEP deux unités, une unité de Storm Boys et une unité de Commando. Ainsi, ce petit paquet va pouvoir faire tout un tas de charges sur les guerriers tyrannides. Et puis, pareil, espérer attaquer correctement ce pack et prendre pied sur l'objectif. Et enfin, j'ai avancé ma petite boy pour les mettre dans le game et puis ensuite, ils pourront aller faire des objectifs tout à l'heure. Début la phase de ma gym et juste avant, je fais tomber une dernière unité. Ce sera une unité de cinq commandos. La fin de la phase de mouvement, de faire interception de données de façon à pouvoir marquer un petit peu de points. Mon Warboy qui est bien caché dans sa ruine va jeter Dead Jump. C'est parti. Ça fait gros, mais je crois que c'est bon, ça passe. Cinq, six, sept. Je n'ai pas de péril du warp, tout va bien. Et je vais sélectionner mes Meganobs qui vont être téléportés immédiatement. Et voici les Meganobs déployés à 9 pouces des guerriers tyrannides afin de tenter la charge à 9. À son premier tour de jeu, Warc a fait le pari de scinder son armée en deux en s'exposant au milieu de table sans autre protection que son grotte shield. Peut-être a-t-il sous-estimé la puissance de feu de l'armée d'Aimé ou alors la capacité qu'elle a de distribuer des blessures mortelles. Cependant, on voit que sur son tour 2, il décide de prendre les choses en main et fait ce qu'on pourrait appeler un All In. Il décide de maximiser le nombre d'unités qui étaient en frappe en profondeur sur la table pour être sûr d'arriver au corps à corps avec un maximum de monde. Une stratégie risquée puisqu'il n'est pas Evil Suns et va donc avoir des charges à 9 re-rolls quand il arrive des réserves. Sa survie va donc reposer sur sa capacité à réussir à amener ses unités au corps à corps. Phase de tir que je viens de réaliser, en mettant tous les tirs bout à bout que j'avais, j'ai réussi à retirer un guerrier tyrannite sur ce pack-là et un guerrier tyrannite sur ce pack-là et deux points de vie sur le Broodlord. Ici, je suis content ! Début de ma phase de charge, je vais sélectionner d'abord cette unité, je vais charger les guerriers et les zoanthropes. Donc c'est une charge à 1. Suspense. Ouf ! Ça passe ! Et maintenant mon big mec va charger sur les guerriers. 5 ! Ça passe ! Ok, mon gros pack de boys fraîchement arrivés va charger sur les Reaper Swarm. C'est une charge à 9. C'est une 5. Je fais une relance parce que je suis un orc. Et ça rate ! Ensuite, mes méganobs vont charger sur les guerriers tyrannides. Charge à 9 également. 7, 10. Ça passe ! Les commandos vont charger sur les Reaper Swarm. Ici, charge à 9. 6, je relance. Et... C'est raté ! Ok, le Warboss sur les guerriers. 8, ça passe ! Ensuite, ma bannière sur les guerriers. Cassez ! 10, ça passe ! Et enfin, les Storm Boys sur les guerriers également. Je relance. C'est une charge à 9. Raté ! Il reste là ! Donc, je commence par sélectionner 7 unités de boys de façon à pouvoir sécher au maximum ses guerriers. Parce que c'est ceux qui pourront m'intercepter et pourront me faire le plus mal. Donc, j'ai pour l'instant, j'ai 20 boys qui peuvent taper, plus une pince, plus une double disqueuse. J'ai, rien que pour les boys, 80 attaques. Donc, ça fait déjà 2 x 40 comme ça. Ah, il m'en manquait un ! Ok, la fin de la phase, juste ce combat-là. Donc, j'ai réussi à enlever tout sauf un petit guerrier qui reste là avec 2 points de vie restants. Donc, j'ai réussi à le graber et à prendre position sur cet objectif. Et d'autre part, ici, j'ai réussi à laisser 2 boys. Donc, ils sont super OP. Je reprends cet objectif pour ce tour. Et donc, après cette première attaque, Aimé souhaite m'intercepter. On va l'essayer faire. Aimé, l'attaque ? Oui, j'intercepte avec mes guerriers pour essayer de tuer la bannière. Donc, je vais mettre 3 guerriers sur la bannière et 2 sur le grand chef. 4+, déjà, il prend 2 PV. Et après, tu as 5 sauvegardes à moins 1. J'ai fait un très bon jet. Ok, du coup, j'ai fait intercepter. J'ai réussi à tuer la bannière et faire un PV sur le grand chef, pardon, le big boss. Donc, c'est une bonne opération au final. Donc, voilà, c'est une bonne chose. Donc, maintenant, je vais enchaîner mes attailles. Donc, il me reste les méganobs. Malheureusement, la bannière m'aider bien. Tant pis, ils tapent un peu moins bien. Ils vont taper K4+, mais je vais commencer par faire attaquer mes méganobs. Ok, c'est la fin du combat de ce côté-là. Donc, les méganobs ont bien fait le taf. Ils ont retiré 4 guerriers. Malheureusement, il en reste un. Et par le jeu, des pertes, elle me met dans le vent mon warboss qui se retrouve dans la pampa. Et bien, c'est comme ça. Voilà. C'est la fin de mon tour 2. Et je marque 2 points sur tous les fronts puisque j'ai des unités dans 3 quarts de table. Et c'est déjà bien. Et c'est tout pour mon scoring de ce tour-ci. Alors, globalement, je suis assez content puisque j'ai quand même bien repris le pied sur table. J'ai impacté des unités. Malheureusement, je n'ai pas tué d'unité puisqu'il me reste à chaque fois un guerrier et un guerrier. Donc, pour l'attrition, malheureusement, je vais encore laisser des points de victoire à mon adversaire. C'est comme ça. Par contre, j'ai vraiment pris ce pied sur la table. Et ça, c'est chouette. Ok. Donc, à la fin de mon tour 2, je sécurise mon attrition par la mort de la bannière. Et en plus, ça se passe bien parce que du coup, je ne perds pas d'unité directe. Donc, je n'ai même pas besoin de tuer la bannière. Mais c'est quand même cool. Je tue une bannière. Donc, je marque attrition. Donc, je marque 3 points. Wark a réussi à amener au corps à corps la moitié de ses unités, ce qui est statistique puisqu'une charge à 9 relançable équivaut approximativement à 50% de réussite. Aimée est donc bloquée au corps à corps sur les deux flancs de la map. Elle ne pourra donc utiliser son stratagème pour se désengager que sur un côté. Ok. Donc, voilà. Début de mon tour 3. Donc, en fait, là, de manière assez inespérée, je pense que la charge ratée sur les Reapers me sauve quand même pas mal parce que ça m'aurait vraiment, vraiment compliqué la tâche. J'ai fait désengager mon gars tout seul pour pouvoir péter à l'exocrine les Meganobs et concentrer tout mon dispositif Psy sur cette unité-là de manière à essayer de la pulvériser avec les brûlantes en plus de manière à sortir cette menace et après laisser le gros pack là-bas tranquille pour qu'il ne m'embête pas trop. Voilà le but de la manœuvre. On passe à la phase de magie. Et donc, j'ai également réussi à sécuriser les deux points de primaire. Donc, ça me fait cinq points de primaire supplémentaires. Ok. Donc, c'est parti. Je vais faire donc le magie. On va commencer par l'unité de Zoanthrope qui va smiter l'unité qui est encore encore avec elle. Ça passe. Ça fait donc deux des trois mortels. Ça sera deux mortels. On va lancer horreur sur le pack d'orcs qui passe. Ensuite, eux vont lancer un smite sur les orcs. Je relance les un. Ça passe. Ça fait donc trois mortels plus deux. Ça fait cinq mortels dans les orcs. Je vais ensuite lancer un hurlement psy avec lui dans les squads de Meganobs qui passe, qui fait deux mortels dans les Meganobs. Le Neuro va lancer un smite dans les sept. C'est mon troisième smite. Ça passe. Il fait des trois mortels. Ce sera une mortelle dans les orcs. Il va lancer catalyseur sur le pack de Zoanthrope qui sont six. Ça râque. Le Broodlord va lancer le sort chrono sur l'exocrine ici. Six plus un. Sept, ça passe. Et il va lancer un smite à huit. Donc, cinq plus un. Six, ça ne passe pas. Et on va lancer avec lui. Euh... On va lancer un smite dans... Du coup, dans le copter. Ça ne marche pas. Même si la phase psychique n'a pas été à la hauteur des attentes d'Aimé vu le faible volume de blessures mortelles qu'elle a distribué, arrive maintenant la phase de tir qui risque d'être beaucoup plus efficace puisque les cibles que sont les Meganobs sont des cibles de choix pour des unités comme les exocrines et les Hive Guards. Ça tombe bien. L'exocrine est buffée par le sort chrono ce qui va lui permettre de raser le pack de Meganobs en une salve et permettre aux Hive Guards de cibler le Big Boss et de le sortir en une phase de tir. Ok, fin de ma phase de tir. Donc j'ai fait quand même pas mal de ménage. Avec une exocrine qui était buffée au sort chrono, j'ai sorti 4 Meganobs qui m'a permis derrière avec les Hive Guards de tirer sur le Big Boss et de le sortir. Donc c'est quand même une bonne épine dans le pied qui m'est enlevé. Et cette exocrine a sorti 4 Storm Boys ici. Donc ça libère un petit peu, ça me laisse un peu le champ libre un petit peu mieux. Et là, je vais pouvoir engager corps à corps avec mes Broodlord et ça devrait normalement commencer à faire un peu le ménage. Aimee met donc son plan à exécution. Comme elle l'avait prévu, ses Broodlords qui étaient restés jusqu'alors en second rideau viennent cette fois-ci rentrer dans les corps à corps pour s'assurer l'initiative au combat. Elle va donc charger le Meganobs qu'elle s'assure de tuer. Elle va charger le pack de Boys dans lequel elle fera quelques dégâts. En revanche, elle fera un échec puisqu'elle n'arrivera pas à tuer le copter avec sa charge brutale du Broodlord. Alors, fin de la phase de combat, ça s'est quand même bien passé pour moi. Donc, le Broodlord ici s'est lamentablement déchiré sur les blesses. Donc, du coup, j'ai pas tué le machin qui est là, donc ça m'embête. Ensuite, ici, bon, le Broodlord a fait un peu le ménage. C'était surtout les Smites qui devaient faire du dégâts. Ça a été le cas, donc je n'attendais pas spécialement grand-chose. J'ai tué peut-être une dizaine d'Orcs avec le Smite, etc. Mais l'unité a affaibli, c'est ce qui compte. Ici, j'ai tué le Meganobs et surtout, action importante, mon Lictor a réussi la charge sur le World Boy. Il l'a tué et il m'a permis de récupérer deux PC. Donc, c'était une très bonne opération. Surtout que maintenant, ça prive l'escouade de 30 ou 40 Orcs là-bas, qui va me permettre de l'ignorer pendant un petit moment. Donc, ça me place quand même bien dans la partie. Ça me relance un peu après un tour 2 un peu dangereux pour moi. Et donc, au niveau de l'attrition, j'ai tué trois unités. Donc, ça me met trois points, ce qui est quand même pas mal du tout. Début de mon tour 3, phase de commandement. Mais un petit peu avant, à la phase de morale du tour d'avant, bien sûr, je rate mon test de commandement avec le Storm Boy seul. Donc, il s'enfuit vers d'autres aventures. Pour mon tour 3, phase de commandement, je gagne 10 points d'objectif primaire puisque je tiens trois objectifs. Et je marque trois points avec l'objectif secondaire d'interception donné puisque je contrôle trois objectifs. J'étais à trois points de commandement. J'en gagne un, je passe à quatre. Fin de la phase de mouvement. Globalement, ce que j'ai fait par ici, j'ai désengagé mon copta. Je l'ai mis à l'abri sur la ruine pour éviter qu'il meure, tout simplement. J'ai fait aussi, à la fin de la phase de mouvement, descendre mes Storm Boys ici pour essayer d'aller chasser le Broodlord. Je n'y crois pas une seconde, mais on ne sait jamais. Là, je n'ai pas bougé. J'ai juste avancé mon big mec en position de rentrer enfin dans la bataille. De ce côté-là, j'ai mes commandos qui sont avancés pour tenter une charge d'opportunist à 9 sur le Broodlord. C'est pareil, je n'y crois pas beaucoup. Mais bon, après, c'est des figurines super OP. Ça l'obligera à s'en occuper. Ce sera mieux que ça que le reste. J'ai fait avancer mes boys qui sont complètement décentrés pour les ramener un peu dans le game. Mais bon, on est tour 3, tour 4, tour 5. Ça ne va pas faire grand-chose. Et puis de ce côté-là, j'ai mis mes commandos dans la ruine à l'abri de façon à mettre un pied sur l'objectif. Je suis super OP. Je tiens cet objectif et je n'en suis pas préféré. Allez, de ce côté-là, j'ai rapproché un peu des boys. Je vais tenter de me débarrasser de ce satan édictor qui m'a croqué mon weird boy. Et ça, ce n'est pas cool. Ce n'est pas chouette. Je vais donc me venger. Au niveau des actions, j'en enclenche 2. J'ai mes 3 petites grottes ici qui vont faire l'action de déployer les brouilleurs dans le centre de table. Et les boys qui sont ici vont quand même faire l'interception des données de façon à marquer des points. C'est quand même le but du jeu. Alors, phase de tir, je vais tenter de buter le lictor. Alors, c'est les seules cibles éligibles. Donc, mes deux mecs gun vont tirer sur le lictor. Donc, j'ai touche auto. C'est touché. Ensuite, force de 8, endurance, 4. Donc, c'est du 2+. Ok, donc, mon lictor, il y en a 5. Il passe à plus 2 dans les couverts. Donc, c'est du 5+. Il y en a une qui est surgardée. Je prends donc... D6. Eh bien, vas-y. D6. Combien de points de vie ? 4. Il reste 2. Euh... Tu as du Finn Le Pen ou pas ? Non. Je vais... Je vais... Je vais... Je vais claquer un point de commandement pour le relancer. Allez, Félo, n'hésite pas. 2. Ensuite, mon truck, qui est un gros flingue, va tirer. Alors, il a assaut 3. Donc, j'ai moins 1 pour toucher parce que c'est un lictor. C'est raté. Et enfin, la phase de tir. J'ai fait quelques tirs, pas grand chose. J'ai quand même réussi à... Alors, j'ai surtout raté le lictor. Donc, je ne l'ai pas tué. C'est dramatique. Je vais être obligé, finalement, de m'en occuper au parcheur. Au truck. Voilà, j'ai percuté au truck. Et donc, sinon, j'ai enlevé 1 PV au Broodlord avec mes pistolets. Et puis, 1 PV à un zoanthrope. C'est super. Je passe maintenant à la phase de charge. A ce stade de la partie, le score est serré. On arrive à un moment clé puisque Warc a toutes ses unités sur la table. Et il va devoir réussir un maximum de charge pour détruire des unités à Aimée. Afin de lui bloquer ce secondaire qui consiste à tuer plus d'unités que son adversaire. Et enfin, cela va lui permettre de se projeter sur les objectifs pour éteindre les primaires d'Aimée afin qu'elle ne marque pas trop de points au début de son tour 4 et qu'elle prenne de l'avance. Déclaration de charge. Mon unité de Stormbots va charger le Broodlord. C'est une charge à 9. Relançable. Hum... Échec. Échec. Raté. Mon big mec va charger à la fois les zoanthrope et à la fois le Broodlord. C'est une charge à 2. Yes, ça passe. Ensuite, mes commandos vont charger le Broodlord. C'est une charge à 9. Cassez. De toute façon, ça ne change rien. Donc, je relance mon jet complet. Et c'est une charge ratée. Mon truck va aller emplafonner un grand coup de pare-choc sur le Lictor à l'ancienne. C'est une charge à rien. Et c'est une charge réussie. Hum... Clunk. Mon big mec est équipé d'une pince qui tue et va s'en servir pour tuer. Il a donc 4 attaques parce qu'il s'est bien entraîné à la muscu. Il tape donc sur du 2+. C'est un... Il relance parce qu'il est death kill. Une belle relance. As, il roule As. Ça, c'est cadeau. Ensuite, j'en ai 3 qui passent. Force. Euh... 10. Ça ressemble à du 2+. J'en ai cassé. J'en ai 3 qui blessent. J'annonce un paie à moins 3. Dégat 3. Ok. J'ai 3 en vue à 5. Je vais payer une relance. Ah pfff. Ah pfff. Ah pfff. Ah pfff. Alors le combat se passe extrêmement mal puisque les boys n'ont rien fait sur les Zorotropes. Euh... J'ai... J'ai raté le Broodlord avec mon big mec. Le big mec en... Le Broodlord m'a tapé et m'a... M'a tué. M'a tué mon... Mon... Mon big mec. Mais je vais euh... Alors aimer à dépenser un point de commandement pour un stratagème de façon à me le finir. Donc il est mort. Et moi en retour je vais dépenser 2 points de commandement pour faire euh... Bah les... Que les orques ne sont jamais battus. Et pouvoir refaire une phase de... Une phase de corps à corps. Et finir le... Bah finir le... Le Broodlord. En... Espérer finir le Broodlord. C'est parti pour cette nouvelle phase de corps à corps. Donc j'ai euh... Quatre attaques. Euh... J'ai une pince qui tue. Donc je touche sur du 2+. Tout touche. Force 8... Euh... Force 10. Je touche sur du 2. Tout blesse. Allez. Non il est mort. Il y a des deaths à day. Est-ce qu'il explose ? Est-ce qu'il explose ? Ok c'est la fin de mon tour. Bah c'était pas Jojo. Parce que je fais pas une très bonne phase de... De... De tir. Je fais pas une très bonne phase de... Catastrophique phase de charge. Et puis une phase de corps à corps qui est également mauvaise. Donc globalement bah je suis euh... Je suis bien embêté pour ce tour. Bon j'ai quand même encore des objectifs. J'ai encore pas mal d'unités sur table. Euh... J'ai peur que le prochain tour soit euh... Un peu... Un peu dur pour moi. Donc euh... Je laisse euh... Le tour à aimer. Et en terme de points de victoire. Je marque 2 points de victoire. Grâce à 3 quarts de table. Puisque j'ai des unités dans 3 quarts de table. Ok. Fin du tour 3. Donc je remets 3 points d'attrition. Et euh... J'attaque mon tour 4. Ok. Donc début du tour 4. En fait je sécurise encore 5 points de primaire. Donc c'est pas mal. Mais c'est quand même pas beaucoup. Euh... Je récupère un PC. Et globalement bah bah le... Le but du jeu ça va être de nettoyer le paquet d'orcs qui est au centre. Et ensuite essayer de récupérer la map. Sinon ça va être compliqué. Voilà. Arrivé au début de ce tour 4. Il semblerait que la partie tourne à l'avantage des tyrannides. En effet. Wark a engagé la totalité de ses ressources pour essayer de contrôler le centre de la map. Là où Aimee n'a eu qu'à engager la moitié de son armée pour s'opposer à lui. Elle conserve donc un bloc défensif très fort avec les Hive Guards et les Exocrines. Qui vont pouvoir encore bénéficier de 2 phases de tir pour saturer le champ de bataille. Il se pourrait que Wark subisse ses 2 derniers tours de jeu. Ok donc fin de la phase de mouvement. Donc c'est compliqué. En vrai la partie est très très tendue. Le but là ça va être de vraiment sortir cette unité là. Et de permettre ensuite de libérer un peu. Enfin de reabandonner cette partie là à Wark. Pour que moi je sécurise celle là. Et essayer de reprendre l'ascendant en terme de scoring de cette façon là. Donc voilà. Je vais attaquer ma phase de magie. Ok donc sur la phase de magie je viens d'enlever 10 orcs sur le pack. Donc c'est pas mal. Maintenant on va s'occuper ici de mettre paroxysme sur le gros pack ici. Pour les empêcher de me taper simcharge. Et ça passe. Et la vatma tire là dedans et tire là dedans. L'exocrine tire dans les commandos qui sont là bas. Les Hive Guards vont tirer. Je vais en mettre 6 dans les stand boys et 2 dans le copter. Ok donc fin de la phase de tir. Donc j'ai réussi du coup vu que c'est désengagé au moment de la phase de tir. J'ai pu tirer avec les exocrines et les Hive Guards sur le paquet d'orcs. J'ai fait quand même pas mal de dégâts. J'ai aussi sorti les commandos. Parce que les commandos prenaient un objet. Là je vais encore l'embêter. Donc c'est une bonne opération. Donc globalement je suis en train de reprendre ce quart de table. Et je l'embête là bas. Tout en restant avec mon Lictor pour continuer à l'embêter. Donc c'est une bonne chose. Donc c'est cool. Voilà. Donc les zoanthropes vont charger là dedans. Le Brutalord va charger 2 unités ici. Et le Brutalord là bas va charger les commandos qui sont devant la pampa. Ok donc je vais activer ce Brutalord parce qu'il est déjà affaibli. Et il y a une disqueuse. Et j'ai peur que Work m'interrompre. Donc je vais envoyer 4 attaques dans les Shock Boys. Et 2 dans les Boys. Les Shock Boys. Tout passe. Et tout bleste. 4 se regardent à 6. Ils sont morts. Ils sont morts. Les unités encore présentes sont affaiblies. Les personnages déjà entamés. Les combats ont beaucoup moins d'impact. On sent que ces phases de corps à corps vont déterminer l'issue de ce match. Et alors mon Boys après avoir tué en combat singulier un Brutalord à coup de pince. Décide de partir à la taverne. C'est ça. A la Star Taverne pour aller se... Pour prendre la place du... Donc je rate le test de commandement qui suit. Donc de ce côté là, malheureusement je rate mes jets de morale et d'attrition. Donc je perds le Nobs et puis je perds surtout le Boys qui est derrière. Donc je perds ces 2 objectifs qui pourtant étaient devenus par des unités super OP. Je suis tristesse. Début de mon tour 4. Bah c'est le drame. Je me suis fait enlever tous mes... Tous les points d'objectifs que j'avais difficilement pris et tenu jusqu'à présent. Donc malheureusement je me suis fait balayer du centre de la table. Il ne me reste plus qu'un seul objectif. Ce qui ne me permet pas de scorer du primaire. Et ce qui me permet de marquer un seul point avec mon objectif secondaire de capturer les... Je ne sais pas quoi les donner là. Je ne rappelle jamais de celui-là. Bref. À ce tour-ci il me reste... J'ai 2 points de commandement. J'en regagne un. Je passe à 3. Et je vais attaquer ma phase de mouvement. Wark a subi une phase de morale sur la fin du tour 4 d'Aimee qui lui empêche de garder ses unités super OP sur les objectifs. Cela l'empêche de marquer ses points de primaire au début du tour 4. Et va l'empêcher par la suite de bloquer les éventuels points de primaire que Aimee pourra mettre au début du tour 5. Il se retrouve avec des unités dans sa zone. Mais une absence de mobilité due à la perte de son Weird Boy et du sort Dad Jump. Ok fin de la phase de mouvement. Globalement j'ai sorti mes boys ici pour attaquer le Lictor. De ce côté là j'ai avancé mes boys pour me poser sur ces 2 objectifs. Et me débarrasser des Reaper Swarm et du Guerrier Tyrannide. Et puis de ce côté là j'ai fait Advance mes 3 petites grottes. Parce qu'à un moment donné il faut bien que ça avance. On est là. C'est la fin de ma phase de tir. Avec tous mes pistolets de 7 unités j'arrive à arracher le Guerrier Tyrannide. Et c'est la seule chose que je fais pour cette phase de tir. J'attaque ma phase de charge. Phase de charge. Mes boys chargent les Reaper Swarm. Donc c'est une charge à 6 me semble-t-il. 7. 7. 4 je rate. Mais je suis un orc. Et je fais 5 je rate. Voilà. Et j'ai mes boys ici qui vont charger le Lictor. Charge à 1. Réussi. Et je vais l'encager. Dans mon tour 4 je marque 0 points de commandement. Parce que j'ai pas les cartes de table. Et j'ai pas fait d'action de rien. Donc je marque 0. Et mes marques 3 points d'attrition sur ce tour. Ok donc je mets mes 15 points de primaire au tour 5. Ce qui verrouille du coup mon primaire à 30 sur la partie. Ce qui est quand même pas mal sur un scénario qui m'avantageait pas. Bah là globalement ça va être du crapillage de points. Pour essayer d'augmenter ma victoire. Qui je pense est acquis maintenant. Donc on va voir comment on se dépatouille de trucs. Est-ce que je tape les véhicules. Est-ce que j'enlève le scoring à work. On va voir. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Voilà. Phase de mouvement. Du coup je vais essayer de grappiller les points. Le but c'est de sortir avec les gauntes. Les 3 gauntes qui sont là. Ensuite de nettoyer un pack de boys. Et globalement ça sera à peu près à tout. Voilà voilà. Comme l'a expliqué Aimé. Malheureusement pour work. Difficile voire impossible pour lui de remonter au score. Au vu de l'avance actuelle des tyrannides face aux orcs. Cependant Aimé va prendre le temps de jouer sa partie jusqu'au bout. D'aller chercher les points là où il faut les prendre. Ok donc c'est la fin de mon tour. Donc j'ai réussi des petits trucs. C'était globalement du crapillage de points. J'ai tué les boys. Mais globalement c'est sans intérêt. Sauf pour me donner le kill mort. Parce que de toute façon le truck que j'ai pas réussi à tuer avec les havegardes est resté vivant. En revanche j'ai tué un make guns avec un smite critique. Qui a sorti instant le make guns. Donc je gagne 2 points de plus. C'est toujours ça de pris. Du coup ça signe la fin de mon tour. Et la fin de la partie pour moi. Début de mon tour 5. Je gagne 1 point de commandement. J'étais à 2 je passe à 3. Je gagne 5 points de victoire. Car je contrôle 2 objectifs. Et je ne marque rien d'autre de plus en ce début de tour. Et c'est déjà la fin de ma phase de commandement. Mes intentions de jeu pour ce tour. Elles sont très limitées. Puisque je n'ai plus de ressources. Je n'ai plus de ressources de projection. Globalement je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Je ne vais pas pouvoir me projeter pour aller faire les brouilleurs. Je ne vais pas pouvoir faire. Ça ne sert à rien de faire l'interception de données. Enfin bref je n'ai absolument rien à faire. Tout ce que je pourrais faire c'est aller flinguer les réperçois. Mais c'est à peu près tout ce que je vais faire. Je vais le faire quand même. Mais ça ne m'apportera pas de points de victoire. C'est donc pour moi déjà quasiment la fin du tour 5 et la fin de la partie. La partie touche à sa fin. Vous voyez à l'affichage le scoring détaillé apparaître. Je précise que cette partie a été enregistrée avant les nouvelles facs qui changent les objectifs et notamment la gestion des primaires sur le dernier tour de jeu. Une partie serrée et intéressante de par les différents choix stratégiques emmenés par les joueurs. De la conception des listes en passant par le déploiement jusqu'au choix et aux gestions des ressources pendant la partie. Je leur laisse la parole pour vous débriefer cette game. Ok ben fin de partie. C'était très sympa. C'était chaud de ouf. Ceci dit tu as quand même bien mis le doigt là où étaient les points forts de mon armée. Et tu as quand même su tirer toutes les ressources pour contrer partout. Et à chaque fois que j'arrivais à m'avancer et prendre des objets, tu as su sortir les ressources nécessaires pour me les virer. Ce qui fait qu'au final toi tu scores et pas moi. Exactement. Alors globalement ça fait 61 pour toi et puis 24 pour moi. Donc ça fait quand même une grosse différence. Mais ce n'est pas des gros scores. D'habitude on fait quand même des scores beaucoup plus élevés. Après sur des objectifs, enfin des secondaires, enfin des primaires pardon, où il faut deux objectifs. Souvent les scores sont un peu rabaissés. Maintenant j'ai eu quand même énormément de chance sur la partie notamment mon tour 2 où si tu avais réussi ta charge sur le coin pour les reapers. Ça aurait complètement plié la game parce que plus jamais j'aurais remarqué deux objets en fait. Et donc en fait mon primaire aurait été revu complètement à la baisse. Et en fait je n'aurais pas pu gérer je pense les deux côtés. À l'inverse tu as eu des jets de sauvegarde à 6 à des moments précis qui étaient hyper impactants. Parce que du coup je devais remettre des ressources et mon armée n'a pas énormément de ressources au tir. J'ai des gros tirs forts. Mais dès que je split ça devient embêtant. Et voilà donc ça s'est vraiment joué à peu de choses je pense. Après qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Moi je me suis peut-être, j'aurais pas dû partir peut-être sur l'ensemble de la map. Je suis parti sur les deux en même temps. J'aurais dû en fait polariser la map que d'un côté. Et ensuite et là en splitant finalement mes forces en deux, je me suis découvert quoi. Oui c'est vrai. C'est vrai que moi dans l'ensemble quand tu m'as annoncé ton plan de bataille à savoir te splitter en deux packs de 30. Je me suis dit ok ça fait que deux packs à gérer donc c'est pas une mauvaise idée. Enfin dans l'ensemble je me suis dit ok ça me facilite la tâche. Donc c'est vrai que peut-être que tout impacté d'un côté ça aurait peut-être été meilleur. Après vraiment le choix de secondaire pour moi me coûte très cher donc voilà. En tout cas c'était une bonne game. Ouais c'était cool. On s'est bien bien amusé. C'était dur. J'ai encore perdu. Ça fait combien ? Ça fait 4 je crois. 4 tôles je crois. 3, 4. Va falloir que ça change. Va falloir que ça cesse. Ok bah j'espère que ce rapport de bataille vous a plu. Et n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la communauté de Creative War Games sur Facebook, sur Instagram, sur Discord. Et n'oubliez pas le pouce bleu des familles. Et à plus les seigneurs de guerre. Voilà elle t'a plié moi. Désolé. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501